Je vais le mettre sur le cloud. C'est parti, ça y est, c'est la record. Tu peux laisser après, peut-être, on évite la partie. Oui, OK. Boum, c'est parti. Voilà, OK. On commence officiellement. Après, les gens qui arrivent en retard vont attraper, et même il y aura 6 enregistrements, du coup, il n'y a pas de souci. Du coup, bienvenue tout le monde pour ce 9e meet-up SRE Paris. Peut-être, on ne sait pas si on va regarder en tant que SRE Paris, mais on verra. Et du coup, au passage, je vais me passer très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils viennent en meet-up. Je ne m'appelle pas le séminaire, je suis un peu dans le monde SRE depuis quelques années déjà. Actuellement, j'ai un poste d'SRE, mais par le passage aussi, j'ai toujours été dans ce monde de DevOps SRE. Et du coup, on organise ces meet-up depuis 2018. On a créé le meet-up. Et du coup, voilà, celui-là, c'est le 9e. Moi, je suis l'organisateur, un des organisateurs ou créateurs du groupe, mais je me vois plus comme un facilitateur pour mettre en tout cas tout le monde ensemble pour organiser cet événement. Mais voilà, du coup, ça, c'est principalement mon rôle. Du coup, pour le meet-up d'aujourd'hui, déjà, je vais remercier Gérald de DriveControl qui nous a hébergés virtuellement dans le Zoom de sa entreprise pour pouvoir avoir l'enregistrement. Parce que, par exemple, pour le meet-up dernier, on avait juste Google Meet, mais qui ne permet pas d'enregistrer en version free. Et parfois, c'est pratique pour les gens qui ne veulent pas être pressents d'avoir ça. Du coup, voilà, déjà, merci Gérald. C'est très, très, très sympa. Avec plaisir. Dans le monde d'avant, quand on pouvait se faire marcher dans le co-physique, maintenant, on se fait marcher dans des ronds virtuels. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Désolé, on ne peut pas envoyer les pizzas et les vies à distance. Non, c'est déjà pas mal. Merci quand même. Du coup, rapidement, pour passer rapidement sur l'agenda d'aujourd'hui, l'idée de cette meet-up-là, ça va durer à peu près 1h15, à peu près, je dirais, après avoir des questions ou des feedbacks, des discussions après la fin. Mais l'idée, c'était de faire quelque chose pas très, très long, parce que déjà, tout le monde travaille déjà devant leur vie toute la journée. Du coup, je ne pense pas que les gens ont envie de passer encore 2-3 heures devant leur vie en fin de journée. Du coup, voilà, il y aura, à cette session-là, il y a deux présentations. La première, ça va être Boris qui va présenter un outil qu'il utilise, qui est avec son équipe, qui est développé pour mesurer les performances à niveau réseau des applications avec du monitoring. et c'est super intéressant, vous allez voir dans quelques minutes. Et après, il y a Julien qui va présenter un peu comment ils ont implémenté, ou comment ils ont fait, ce qu'est le Prometheus avec Thanos. Du coup, pareil, c'est un sujet super intéressant pour tous ceux qui ont du Prometheus, que je pense que c'est la plupart des gens qui font du cloud actuellement, et pas que, mais ouais. Du coup, voilà, du coup, je vais commencer un peu avec les news du groupe. La première news, que j'ai aussi quelque chose à fêter, je dirais, c'est que dans le groupe Meetup, le Meetup SRE Paris, on est déjà plus de 500 SRE. Après, il y a des gens qui viennent, qui sont curieux, qui ne sont pas forcément SRE, mais qui veulent apprendre, qui veulent en savoir plus. Et après, il y a aussi des gens qui font de SRE, on peut dire, dans les autres boîtes. Mais du coup, en tout cas, on est déjà 500, c'est beaucoup, c'est pas mal. Et du coup, voilà, du coup, je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas si à fêter, mais en tout cas, à remarquer, en tout cas, c'est super important. Du coup, merci à tous pour votre participation. Pour rappel aussi, il y a le site SRE Paris, qui en a fait un site, c'est un site statique fait chez GitHub. Du coup, vous pouvez faire des PR si vous voulez aussi, mais principalement, vous allez voir là le compte rendu des Meetup, le lien vers les slides ou les enregistrements aussi. Aussi, il y a une page de contact et un sort de job board pour celles que si quelqu'un veut chercher des offres de travail dans le monde de SRE à Paris ou en France, vous pouvez aller consulter ça. Ou si des entreprises veulent poster des jobs ici aussi, pareil, c'est gratuit, il n'y a pas de contrepartie, c'est juste pour rassembler des gens qui sont autour de ces centres d'intérêt. Une autre chose pour rappel, on a un groupe Telegram, on a un groupe que c'est pour broadcaster des news. C'est juste pour les gens qui n'ont pas besoin ou envie d'interagir avec cette personne, c'est juste pour être au courant des news, des nouveaux événements, des événements du groupe, mais aussi du monde de SRE. C'est le premier lien que vous voyez là, SRE Paris News. Et après, il y a l'autre, c'est un groupe Telegram privé qui permet aussi d'échanger avec les autres personnes du groupe qui sont les mêmes gens qu'avec lesquels on organise ce meet-up-là. Avant, c'était un groupe un peu semi-privé, public, mais il y avait beaucoup de spammers, beaucoup de gens qui n'étaient pas pour faire de ce repart. Ça, c'était vraiment des spammers assez lourds. Du coup, on a dû créer un nouveau groupe complètement privé. C'est pour ça que ce lien-là contient le lien d'invitation du groupe qui est privé, mais voilà. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions à quoi, pour reprendre les groupes, n'hésitez pas à me contacter via le top ou même Telegram, si vous voulez. Voilà, du coup, ça, c'est principalement pour la partie Telegram, au niveau des outils pour contacter, discuter sur le sujet qu'il y a pas mal de gens en cours à ce moment. Et du coup, en parlant de ça, je voulais introduire les sujets sur lesquels on discute un peu dans le groupe Telegram, pour ceux qui ne font pas partie du groupe encore, ou veulent savoir de quoi on parle. Il y avait, je ne vais pas forcément, on ne va pas discuter de ces sujets-là tout de suite maintenant. L'idée, c'est de vous présenter un peu les discussions, les sujets de discussion. Et après, si ça vous intéresse, vous pouvez faire partie du groupe pour en discuter, apporter votre opinion, ou juste suivre les actualités du groupe. Du coup, un sujet que j'ai dit tout à l'heure, les groupes, initialement, on l'a créé en 2018, ils s'appelaient SRO, Paris et Meetup. Mais vu la situation actuelle du contexte sanitaire et la pandémie, on s'est rendu compte que finalement, le côté SRO, Paris n'a pas forcément le même sens qu'au début, parce que là, par exemple, il y a des gens qui viennent ou qui se connectent, participent au groupe d'un peu partout. Mais moi, j'ai invité à Paris avant, mais maintenant, j'ai déménagé depuis quelques semaines, moi, à Ex-Levant, au Sud, dans sa voie. Et du coup, moi, j'ai posé la question si est-ce que sa douce sanitaire va garder SRO, Paris, comme le nom du Meetup, ou peut-être élargir le target d'employeur du groupe et que ce soit un peu France ou même francophone ou peut-être juste SRO, je ne sais pas, français, je ne sais pas, à voir. Mais du coup, l'idée, c'est que peut-être on n'a pas le sens de que ce soit centralisé sur Paris, vu que déjà, tous les Meetups, la plupart des Meetups, ils vont continuer à se faire des manières historiques. Du coup, voilà, ça, c'est un sujet ouvert. Du coup, ne vous élevez pas si, à un moment, le nombre du Meetup change. Mais bon, le centre intérêt et les gens continuent à être les mêmes. Mais moi, même si je ne suis pas forcément à Paris, je travaille pour une boîte à Paris, du coup, de temps en temps, je monte à Paris. Mais indépendamment de ça, je vais continuer, évidemment, à être, comme je dis, un peu l'animateur, ou en tout cas, français, setteur dans le groupe. Du coup, voilà, ça, ça ne va pas changer, mais c'est un sujet qu'on discute. Donc, on va continuer à discuter. Pour info, aussi, à niveau de, pour soumettre, envoyer des proposals pour le nouveau, pour le prochain Meetup, on a créé un, sur GitHub, il y a, sur l'organisation de GitHub du groupe SRF Paris, il y a un formulaire, un template pour envoyer des issues, comme créer un issue, en gros, c'est un ticket, qui va, qui contient tous les gens pour créer, comment dire, automatiquement, le proposal pour le code, parce qu'avant, il fallait faire une paire, du coup, ça nécessitait de cloner le repo, bon, c'était un peu plus compliqué. Du coup, merci à Mathieu, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est lui qui a fait un peu de la paire pour automatiser ça et simplifier un peu le workflow pour l'envoi des proposals. Du coup, on n'hésitez pas à les regarder ou à proposer des choses, si vous avez aussi envie. Et un troisième sujet qu'on a commencé à souter, en tout cas, moi, j'ai l'ensemble de là, c'était le fait d'avoir peut-être une instance pure Tube. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un projet aussi qui est un peu chapoté par Framasoft, du coup, pour décentraliser un peu l'utilisation des services comme YouTube, par exemple, en ce cas-là. Et l'idée, c'est d'héberger le contenu en dehors de YouTube. Et en général, par exemple, pour cet enregistrement-là, peut-être, je pense que par les fois, on va l'héberger comme par le passé sur YouTube. Mais une idée que peut-être ça peut être intéressante, c'est de pouvoir avoir un espace qui n'est pas dépendant de Google pour héberger ce type de contenu pour des projets open source. Pas que pour ce meetup-là, mais ça peut être aussi des autres meetup techniques aussi. Mais voilà, c'est une idée. Ça nécessite quelques ressources, mais ce n'est pas non plus hyper... Ce n'est pas très coûteux. Mais c'est assez facile à mettre en place, à maintenir. Mais bon, voilà, ça, c'est un autre sujet des discussions que peut-être ça va... Si quelqu'un est intéressé, quelqu'un peut-être dans un sens déjà pure Tube, vers lequel on peut contribuer, ça peut être intéressant. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez décidé autour de ça. Voilà, ça c'est un peu pour donner à part sous des sujets qu'on discute ou qu'on va continuer à discuter sur le groupe Telegram. Et après, sinon, à un niveau des news, pour ceux qui ne suivent pas forcément toutes les news du monde un peu sérieux de ce qui se passe dans le monde, il y a la une nouvelle conférence qui s'appelle « Laissez le Hop Conf » qui, c'est la première édition, là, qui se lance en mai, là, le 17-20 mai. Elle est gratuite parce que j'imagine que c'est la première édition. Ça a été créé un peu de façon informelle via un autre meet-up qui s'est fait à... je crois que c'est à Boston. Et du coup, en discutant, ils ont décidé de créer cette conférence. C'est assez intéressant si vous regardez après le programme. Voilà, il y a pas mal des sujets super intéressants. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme c'est remote, on peut le faire depuis n'importe où. Et c'est gratuit. Du coup, je pense que c'est super idée. N'hésitez pas à aller regarder déjà le programme. Ça peut les intéresser. Notre news, c'était pour ceux qui ne sont pas suivis peut-être, il y a la Tubecom Europe l'an de 2021 qui est associée à mai. Et cette conflite-là n'est pas gratuite, malheureusement. C'est pas si j'ai hâte que ça. Après, ça peut être financé. Certains entreprises financent ça aussi. Mais pareil, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est super intéressant comme toujours. Il y a toujours après les enregistrements aussi si vous voulez regarder. Ça sort quand même un mois, un mois et demi après. Mais ça reste très intéressant quand même. Il y a pas mal de projets que je pense que tout le monde connaît qui sont chapeautés dans cette conférence-là. Et pareil aussi, il y a la Prometeo, la Promcom, c'est pour Prometheus, qui est un peu c'est une sorte d'add-on dans la Kubecon. Du coup, il faut payer il faut s'inscrire à la Kubecon pour pouvoir participer. C'est un jour avant la Kubecon, la Promcom. Voilà, c'est super intéressant aussi. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder ou s'inscrire si ça vous intéresse. Je pense que il y a toujours des sujets assez intéressants. Surtout, on peut voir les dernières choses qui vont apparaître et sortir sur Prometheus ou des use cases que parfois on ne connaît pas et qui sont super intéressants. Parfois, ça peut enregistrer la réflexion. Voilà. Et du coup, aussi, un petit rappel, c'est un projet qu'on a créé aussi au sein du groupe SRE Paris. C'est en gros un site un peu collaboratif pour des news autour de tout ce qui est de réalité et de SRE. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir un peu des actualités. Du coup, par exemple, tout ce qu'on a essayé tout à l'heure de la Promcom et des conférences, on essaie de publier des news autour de ça, des données de contenu un peu plus… Je ne sais pas si c'est bien en français le mot « curé » « curé » Je ne sais pas si c'est… En tout cas, plus travaillé que ça, ce n'est pas juste des réponses, des liens, c'est aussi un peu avec des résumés un peu de travail aussi de… Ce n'est pas du travail journalistique mais c'est en gros un petit résumé à chaque lien. Du coup, ça reste assez intéressant et pertinent surtout. Du coup, vous pouvez vous abonner, il y a du RSS, il y a du Twitter, il y a des télégrammes aussi pour suivre la société, vous pouvez suivre à votre goût. Et voilà, du coup, ça c'était rapidement les news, j'allais passer un peu le temps mais je voulais un peu expliquer un peu le contexte. Du coup, on peut passer à la partie top. Du coup, Boris, je ne sais pas si tu es prêt pour parler de ton écran. Comment c'est ? Voilà, démarrer. Bien sûr. Du coup, voilà, je te laisse la main. Ok. Je vais pas reporter ça. Alors moi, ce nom, que je vais vous parler, c'est, on va parler de monitoring de l'expérience numérique en français, digitale en anglais. En quelques mots, on est une équipe qui est expérimentée en fait dans des projets de soft, de monitoring de performance. On fait ça depuis quelques années maintenant. On a un bon background réseau et applicatif en fait en termes de monitoring de perf. et la question qu'on s'est posée, c'est comment porter ce qu'on faisait dans un monde traditionnel de data center, etc., dans un monde cloudifié. Et ça s'appelle du monitoring d'expérience digitale. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les grandes lignes de ce qu'on cherche à faire. En janvier, j'aurais pas pu le faire, mais on est en avril, donc je vais pouvoir vous présenter une première version du produit qui est utilisée par une trentaine de clients en bêta. Ce que je cherche beaucoup, c'est les questions et du feedback. Donc, n'hésitez pas qu'ils soient positifs, négatifs, bien habillés, bruts, je prends tout. Ça nous intéresse en fait énormément de savoir ce que vous pensez de ça, si vous pensez que c'est à côté de la plaque, si vous pensez que c'est utile, si vous voyez quelque chose d'intéressant. Pourquoi c'est important ? Je vais aller super vite là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, la performance utilisateur, c'est un driver de succès, des projets, des plateformes digitales. C'est un avantage compétitif, ça drive des revenus pour ceux qui utilisent des services digitaux pour vendre des services ou pour les matérialiser. Donc, c'est devenu très important. Il y a plein d'études qui montrent qu'il y a une relation directe entre temps de réponse, erreur et conversion, adoption des services. Alors, qu'est-ce que c'est le digital experience mentoring dans le monde de l'observabilité ? Ça, c'est le premier truc. J'imagine que vous utilisez plein d'outils de monitoring. Donc, j'ai essayé de remplacer ça dans ce que vous utilisez. On a découpé ça de façon très simpliste en trois couches. Il y a une couche d'utilisateurs et de comment ils passent de leur device au cloud en général ou à la plateforme sur laquelle vous hébergez. sur votre plateforme, vous avez des front. Vous avez des choses qui sont à la périphérie comme des CDM ou comme des services de tiers. Vous avez des front-end, vous avez des back-end et puis derrière, parfois, vous avez des services que vous appelez via des API qui peuvent se trouver ailleurs que chez vous. La majorité des services d'observabilité basés sur du log, basés sur de l'agent, elles se focalisent vraiment sur ce qui se passe du front-end au back-end. Elles s'intéressent assez peu à ce qui se passe à la périphérie, quasiment pas à la relation que les devices des utilisateurs finaux peuvent avoir avec les front-end, ni à ce qui se passe entre les back-ends et les API tiers. C'est exactement là qu'on va essayer de donner de la visibilité et de permettre de comprendre qu'est-ce qui influence la performance utilisateur dans ces segments-là. Qu'est-ce qui drive ici ? Nous, en général, on voit cinq éléments sur lesquels il faut avoir de la visibilité pour comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Le premier, c'est de comprendre quels sont les utilisateurs. Le deuxième, c'est de savoir qu'est-ce qu'une application envoie comme contenu ou reçoit comme contenu. Comprendre comment chaque élément qui est transmis par une application se comporte d'un point de vue performance. Comprendre comment tous les éléments qui sont fournis par une appli web ou une appli mobile se comportent entre eux. Et puis, savoir quelle est l'adéquation entre les utilisateurs qu'on a et la plateforme cloud qu'on utilise pour héberger tout ça. Si je rentre un petit peu dans le détail, ce qu'on va vouloir savoir, c'est où sont mes utilisateurs, quel type de connectivité ils ont, quel type de device ils utilisent, quel type de browser, à quel point ils sont sensibles de la perf et comment ça influence la perf d'une application. Si je pense à qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'est-ce que vous avez dans un chargement initial d'une application, comment vous chargez votre package, qu'est-ce qu'il y a dans l'HTML, qu'est-ce qu'il y a comme CSS, qu'est-ce qu'il y a comme script, qu'est-ce que vous avez directement intégré dedans, en combien de temps ça se charge, et puis ensuite, tous les calls, si vous êtes sur des single page applications, tous les calls qui sont par des scripts ou par des actions utilisateurs, qu'est-ce qu'ils appellent, ils appellent quoi ou avec quelle performance. Grosso modo, la question, ça va toujours être combien de temps ça va se charger, quelle taille ça représente en termes de transfert réseau, quels éléments aussi sont perçus comme critiques pour un utilisateur. Si on s'intéresse à la perte de chacun de ces éléments-là, nous, ce qu'on va chercher à voir, on rentre un petit peu dans le détail, c'est de savoir combien de temps est passé sur différentes étapes, sur différentes couches d'infrastructures qui sont nécessaires pour obtenir une ressource. Ça va du local processing dans le browser, au DNS, au réseau, à l'établissement de sessions sécurisées, au processing du serveur, au transfert des réponses et au render par le browser, c'est-à-dire à l'affichage par le browser. Et pareil pour quelque chose qui serait triggered déclenché par un script, sauf qu'il y a le temps d'exécution du script, le call API et puis toutes les mêmes étapes. L'autre question, c'est de savoir à quel point la localisation au sens large de mes utilisateurs, c'est-à-dire où ils sont, avec quelle connectivité, avec quel device, correspond à ce que j'ai mis en place en termes d'architecture en cloud, en termes de qu'est-ce que j'ai en cloud, comment sont gérés les gateways, par où ils passent, dans quelle région je suis, est-ce que j'utilise des global accelerators, est-ce que j'ai encore un data center qui est appelé, est-ce que j'utilise des CDN, est-ce que j'utilise des tiers. Et en fonction de ça, on va avoir plein d'effets en termes de performance qu'on va chercher à des déclenés sur le fonctionnement de DNS, sur où sont renvoyés tels ou tels utilisateurs, quel type de latence réseau ils ont, à quelle vitesse ils vont établir une nouvelle connexion, combien de connexions ils doivent établir, vers combien de cibles, en prenant en compte aussi des choses qui sont spécifiques. Alors là, si on pense à une échelle globale, il y a des régions spécifiques qui sont hors des US et de l'Europe, qui sont la Chine, la Russie, le Brésil, qui ont vraiment des comportements particuliers sur lesquels il faut avoir des stratégies, en fait, en termes d'architecture, qui sont aussi adaptées. Et puis enfin, le dernier élément, c'est quand on met tout ça dans une appli web, comment ça se comporte une fois qu'on met tous les éléments qui sont chargés par l'application ensemble. Qu'est-ce que ça représente, combien il y a de ces éléments à trier, dans quel ordre ça s'affiche, est-ce qu'il y a des choses qui sont en async, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas en async, est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquantes, combien de sessions ça fait au total, combien de queuing j'ai, quels protocoles sont utilisés par les différents fournisseurs des services et au final, qu'est-ce que ça fait comme performance utilisateur. Donc, c'est ça l'ensemble des choses qu'on a visées en termes de visibilité de l'expérience digitale, tout ça pour vous mener à des optimisations qui peuvent jouer sur les quatre éléments, sur qu'est-ce qu'il y a comme contenu, comment on peut l'optimiser, comment on peut optimiser la performance de chaque ressource que j'utilise dans mon application, comment je peux l'utiliser pour faire une meilleure critical path, c'est-à-dire un meilleur chemin de rendu dans le browser, comment je peux optimiser ça vraiment mon architecture et les services que j'utilise en fonction de qui sont mes utilisateurs. OK ? Donc, ça, c'était la cible, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif. On a commencé ce projet il y a un peu moins d'un an, donc ça fait pas mal de choses à traiter, pas mal de données à traiter, puis on voulait faire ça à une échelle aussi qui soit hyper scalable, donc qui puisse adresser les services de très, très honte. Dans les choses qui existent et que vous utilisez peut-être qui permettent d'avoir une visibilité là-dessus, bon, le plus utilisé, c'est certainement Chrome Web Dev Tools qui vous permet de charger votre produit et puis de voir comment ça se passe. Ça vous permet de voir depuis chez vous sur votre device avec votre browser, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui n'est pas forcément suffisant parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Et puis après, il y a deux éléments principaux. Il y a ce qu'on appelle du test synthétique qui consiste à reproduire ce que fait un utilisateur avec mon application, en tout cas tel que je le pense, et qui vous pouvez faire éventuellement depuis un seul endroit ou depuis plein d'endroits qui a l'avantage d'être reproductible mais qui a l'inconvénient de ne pas être aligné sur le monde réel. C'est-à-dire que quand vous faites du test synthétique, ça ne représente pas ce que votre utilisateur en Inde sur un device de tel type qui n'a pas trop de rame avec une connexion 4G va faire. Ça va être plus proche peut-être de quelqu'un qui a un iPhone 12 aux US dans une ville qui est connectée en 4G très près de sa station et ça ne va certainement pas représenter ce que vous faites vous sur votre machine. Pour compléter ça, il y a une deuxième méthode qui consiste à récupérer des traces directement des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le RUM, Real User Monitoring. Là, on récupère ce que l'utilisateur a fait sachant que la problématique c'est plutôt une problématique de traiter la quantité de données. C'est-à-dire que si vous avez des millions d'utilisateurs, vous avez des millions de traces qui rentrent toutes les minutes. Et en fait, c'est-à-dire des baseline dedans, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'avez pas une chose qui est reproductible qui est faite tout le temps avec le même device depuis la même localisation en faisant le même scénario. Donc, vous avez énormément de dimensions possibles pour faire pivoter les données, que ce soit le device, la localisation, le type de transaction qu'il a fait, quel type de navigateur il a utilisé. Vous avez des dizaines de dimensions dans lesquelles on peut faire, ce qui est aussi une problématique en termes de monitoring pour comprendre exactement ce qui se passe. En fait, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est accumuler les deux choses, à faire à la fois du synthétique et du RUM et à réussir en fait à les faire fonctionner ensemble de façon automatisée. Donc, grosso modo, c'est de commencer par faire du RUM, comprendre comment l'application fonctionne. Ça aussi, un avantage, c'est qu'on n'a plus de problème de changement dans l'application, de pratiques agiles, d'intégration continue qui change l'application sans arrêt, de scénario qu'il faut updater parce qu'en fait, on va fabriquer nos tests synthétiques à partir de la donnée RUM. Donc, en fonction de qui sont les utilisateurs, où ils sont, quelles transactions ils font, on va piloter en fait notre partie synthétique automatiquement. en tout cas, c'est ce qu'on veut faire à terme. Et ça, c'est piloté avec aussi l'idée d'aller vers des applications qui sont un petit peu différentes des applis traditionnels, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait en matière de perfweb, ça a vraiment été fait pour des sites web, pour du e-commerce, etc. Et le développement des applis web, il s'éloigne comme fortement en termes de comportement de ces applis-là. Pourquoi ? Parce qu'on fait très souvent des applis qui sont complètement monopages. Une fois qu'on a fait un chargement initial, parfois on passe des heures, des jours, sans recharger la page initiale. Et dans le e-commerce, tout est fondamentalement fondé sur monitorer comment je charge ma page et comment je passe à la suivante. Dans un monde d'applications web, ça n'a vraiment plus de sens. En fait, il y a beaucoup plus de sens à monitorer des call API et des scripts qui s'exécutent sur un browser et qui sont indifférents au chargement initial de la page. Ça, c'est un des autres challenges qu'on veut adresser. Du coup, je pense que le plus simple, c'est de vous montrer ce que ça donne sur un cas réel. Donc, je vais me connecter sur notre MVP. MVP, c'est Minimum Variable Product. Donc, ce produit-là, en fait, il est utilisé par une trentaine de clients bêta et un certain nombre de clients qui, fort heureusement pour nous, ne sont pas bêta. C'est-à-dire qu'ils nous payent, ce qui est bienvenu. L'idée, c'est vraiment de cumuler ces deux choses-là. Quelque chose qui nous donne une vision géographique en fait de l'expérience. Donc là, j'ai ici une seule application et on va imaginer dix applications. Là, on voit des données qui correspondent en fait à une plateforme de publicité. C'est intéressant d'un point de vue scale parce que c'est une grosse plateforme de publicité. Ils font à peu près 7 milliards de hits et en fait, ils ont une marketplace pour la pub, vente et espace d'achat. En fait, ils mettent en relation les deux. Mais ils publient aussi les publicités pour tous les publishers. Ce qui fait qu'ils les publient en fait un peu partout dans le monde et vous voyez, les petites bulles en fait indiquent le nombre de visiteurs qu'ils ont eus ici dans la dernière heure par géographie. Et il y a un code couleur qui permet de savoir à quel point la perf est bonne ou mauvaise. Donc si on fait un zoom sur l'Europe, on voit qu'on a des couleurs ici plus brillantes sur l'Allemagne et pire sur l'Espagne ou sur la France. Ce qu'on voit ici très vite, c'est à quelle vitesse s'affichent les pubs, combien de sessions ont géré. On prend un millième de leur trafic. Donc grosso modo, ils ont à peu près 147 millions de sessions par heure en réalité. Et très vite, on va pouvoir cibler où on a des problèmes. Par exemple, on voit un très gros usage en Inde, mais une couleur qui n'est pas très synthétique. Et la partie synthétique aujourd'hui, elle est très centrée réseau. Elle nous donne l'idée de la joignabilité des différents éléments de leur plateforme. Donc là, vous voyez qu'ils ont des passerelles, des frontes qui sont différents, hostées dans différents endroits du monde en fonction de la localisation de leurs utilisateurs. Vous voyez qu'il y a d'autres choses, d'autres plateformes de syndication. Ça, c'est vraiment pour l'affichage des pubs. Et puis des choses qui relèvent vraiment de la marque complexe. Et là, vous voyez qu'ils ont, en fonction de ce qu'ils produisent, des distances réseaux à leur plateforme qui varient énormément selon la géographie. Donc ensuite, on peut s'intéresser à l'un ou à l'autre. Par exemple, si je m'intéresse à l'Inde où je pourrais directement prendre une perspective globale là-dessus, je vais découvrir en fait où ma performance est bonne ou elle est mauvaise. Donc je peux le faire au niveau du chargement total en fait de leur page, de leur pub, vraiment de l'affichage d'un premier élément, de l'interactivité, c'est-à-dire en combien de temps ça réagit à une action utilisateur, est-ce que c'est stable visuellement, est-ce qu'il y a des erreurs ? En ce moment-là, ça, c'est des axes qu'on a aujourd'hui. Et en dessous, en fait, on va pouvoir voir directement où est-ce qu'on a des problématiques et de quel ordre elles sont. Donc on voit si on a des problématiques de variation de performance en temps, on voit la distribution en fait de la perf et où est-ce qu'on a le plus d'utilisateurs et combien on a de performance de transactions en fait qui sont mauvaises. On voit les répartitions par zone géographique. Donc on est capable de dire qu'en Asie, on a un temps réseau qui est largement supérieur à l'Europe ou aux US, ce qui est logique par rapport à leur stratégie de hosting, mais que ça se traduit par des temps qui sont nettement plus longs. On peut le faire par pays, on peut le faire par région, par ville bien sûr et on peut aussi le faire par typologie de device. Donc on voit que les mobiles ont clairement des performances qui sont pires que les desktops, ce qui est normal et ensuite on voit la répartition et quel type de navigateur sont utilisés. On peut le faire par type de transaction. Donc ça, c'est chacune des transactions, combien de temps elle prend, etc. Donc si je vois par exemple un vrai problème en Asie, je peux raffiner mon scope sur l'Asie et je descends au niveau des pays, voir comment mes utilisateurs se distribuent par pays. On voit qu'en Asie, c'est beaucoup plus de mobile, ce qui est assez classique et ensuite on peut descendre, s'intéresser par exemple à l'Inde. On va descendre cette fois au niveau des régions si on le souhaite et on peut ensuite faire du drill down. C'est-à-dire que si on voit un problème réseau, on peut s'intéresser particulièrement au réseau et se dire, tiens, en réseau, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai un problème de résolution DNS pour les utilisateurs ? Est-ce que c'est un problème de distance cette connexion TCP ? Est-ce que c'est l'établissement des sessions sécurisées qui pose problème ? Où sont les utilisateurs ? Sur quels opérateurs je livre une mauvaise perf et où est-ce qu'il faudrait que je cherche du hosting ou un moyen d'avoir une connexion qui est meilleure avec Reliance.io, RTL, qui sont les deux premiers opérateurs en Ame. Très clairement, j'ai un mauvais DNS sur Reliance.io. Si je veux savoir si c'est stable ou pas, je peux afficher une Sparkline et voir si quelque chose change de comportement ou pas à tout niveau et au niveau TCP. et ainsi de suite, je peux descendre dans le détail et voir par exemple mes temps de connexion TCP, à quel point ils changent, comment ça se répartit, est-ce que j'ai des parties de ma plateforme qui sont plus proches, plus lointaines de l'un. Par exemple, là, ils ont un CDN qui a une performance qui est pire que leur plateforme principale. A priori, c'est parce qu'on cherche chez un CDN. Ça, c'est le genre d'optimisation qu'on peut aller chercher. On peut aussi rentrer vraiment dans le détail de l'application. C'est-à-dire que si je veux savoir qu'est-ce qui pose un problème dans le contenu vraiment de mes éléments, de ce qui est chargé dans mon application, je peux aller le voir par page. Et là, on va s'intéresser vraiment à combien de temps le contenu met à se charger une fois qu'on a chargé la racine HTML, combien on transfère, est-ce que c'est caché correctement, est-ce que c'est compressé correctement ou est-ce que j'ai des erreurs. Vous voyez, par exemple, là, j'ai 7% d'erreurs sur des images dans l'ensemble de mes pages. Si je vends de la pub, c'est bête parce que je suis payé au clic. Donc, ça, c'est déjà 7% de mon revenu qui part. Si je clique sur images, je vais pouvoir voir tous les services CDN qui fournissent de l'image et où se situent mes erreurs. Vous voyez, là, j'ai un CDN qui fournit avec 99% d'erreurs. A priori, celui-là, qui est le même que celui qui était lointain en Inde, il serait intéressant de chercher une autre stratégie. Et ensuite, je peux voir sur quel type d'image je l'ai ou vraiment sur le détail des transactions où est-ce que je l'ai. Ça, ça permet de redescendre vraiment pour faire du diagnostic jusqu'à des événements de type Waterfall. C'est-à-dire que là, je vois toutes les occurrences de cette page-là depuis tel ou tel endroit et qu'en s'élan, c'est très simple, je peux faire ça et retrouver vraiment mon Waterfall à condition d'en tirer. un petit filtre ici sur l'image. Et là, je vois vraiment mon Waterfall qui est l'équivalent de mon Chrome Web Dev Tool si je l'avais eu sur le mobile de mon utilisateur en Inde. Et l'idée, ça va être d'utiliser toute cette information-là pour savoir quelles sont les transactions qui sont les plus courantes, quels sont les devices qui sont les plus courants, quelles sont les localisations qui sont les plus courantes et qu'est-ce qui mérite d'être monitoré d'un point de vue actif. Et on va croiser ça avec de l'information active. C'est-à-dire qu'ici, j'ai tous les hosts dans ma plateforme et je peux surveiller par exemple leur géolignabilité réseau, la qualité sur une période. Je peux faire ça sur des périodes qui sont beaucoup plus longues. Aujourd'hui, on remonte jusqu'à 90 jours et voir où j'ai des problèmes. Et on va voir aussi comment je peux optimiser ça. Par exemple, si je considère que ma latence aux US n'est pas satisfaisante, je peux me focaliser sur les US, je vais voir quels éléments sont longs à joindre depuis les US. Par exemple, avoir des éléments qui sont à 146 millisecondes depuis les US avec un comportement, vous voyez, où vous avez un bon décrochement ici en termes de latence, c'est intéressant. Et là, on va voir ici les stations qui sont fournies par KDISCA. Donc, vous pouvez à la fois avoir des stations privées dans un environnement privé client, soit des stations communautaires, à 120 aujourd'hui à peu près dans le monde, qui vont tester toutes ces destinations-là et qui ensuite vont pouvoir vous dire j'ai un décrochement par exemple depuis Los Angeles ici. Pourquoi ? Là, on voit vraiment le routage en fait. Donc, on a nos stations sur la gauche, les cibles, c'est-à-dire les différentes résolutions DNS. Donc, il est possible qu'une même résolution renvoie vers des espaces de hosting différents. Et par exemple ça, les deux drapeaux qui sont ici sont hostés chez ISP Prime aux US. Tout ce qui est ici, ça, c'est hosté en fait en Hollande. Il se trouve que la redirection de Los Angeles vers la Hollande, a priori, ce n'est peut-être pas idéal d'un point de vue d'attence, ce qui ne surprend personne, mais ce qui n'est clairement pas visible pour une équipe qui utilise une architecture qui est soit cloudifiée, soit qui fonctionne sur la base en fait d'automatisation. Et là, clairement, je fais US Europe alors que j'ai du hosting aux US et ça va clairement dégrader les performances en fait de services-là. Voilà, donc c'est une illustration de ce qu'on cherche à faire en termes de monitoring de l'expérience digitale. Il y a plein d'autres applications. On a trouvé aussi des gens vraiment dans l'IT opérationnelle qui cherchent à monitorer leur transit IP, leur accès à du SaaS, qui cherchent à monitorer comment leurs télétravailleurs en fait joignent leur plateforme depuis plein d'endroits, soit via des services cloud de type CASB, soit directement. On est en train de chercher en fait toutes les possibilités, tous les cas d'utilisation et là où on a des gaps, là où il y a des choses intéressantes à faire avec ce type de technologies. Très, très bien. Pour rester longtemps, je vais m'arrêter sur cette overview-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions. Non, c'est super intéressant et du coup, je pense que pour moi, ça m'a fait penser tout de suite à ce qu'on parlait tout à l'heure pour la partie SEO et le conf. Un truc qui est super intéressant en général ou super important, c'est que parfois on veut mettre des SLI pour monitorer un peu le ressenti utilisateur. Parfois, on s'arrête juste à la partie qui est en maîtrise, en gros, je ne sais pas, les API Gateway ou les serveurs qui sont un peu frontaux, mais c'est vrai qu'on manque vraiment la réalité de voir l'équipérance utilisateur que c'est vraiment là que c'est ça qu'il voit l'utilisateur finalement. Et du coup, c'est super intéressant le fait de pouvoir avoir ces métriques-là que je vois qu'il y a énormément de métriques. Du coup, c'est qu'une des questions que j'avais mis, que j'avais posté, c'est comment est-ce que vous stockez toutes ces métriques-là parce que je pense que ça va être assez intéressant par rapport à la boule de métri que vous gérez déjà. Oui, alors le stockage de Big Data, c'est peut-être discuter à la fin du truc. Oui, le stockage de Big Data, il est en effet très particulier pour faire des requêtes à la fois sur des très grandes plages de données et puis sur un nombre de colonnes qui est énorme aussi. Mais ça, moi, je n'ai pas de problème à parler de ça. si ça intéresse des gens. Du coup, si vous voulez, on passe à la présentation de Julien et du coup, il y a des questions sur le chat pour toi, si tu veux répondre. Sinon, on peut faire la fin du meet-up. Voilà, du coup, Julien, de ton côté, tout est bon ? Ceci, très bien, donc je vais partager normalement, ça devrait être bon. Donc, je pense que là, vous devriez voir mes slides. Parfait, c'est vous. Super. Alors, du coup, moi, je voudrais vous parler un petit peu, vous donner un petit peu un retour d'expérience sur ce qui s'est passé chez Talend quand on a commencé à faire du Prométhéus et les problèmes qu'on a rencontrés, comment on les a résolus en grande partie avec Thanos. Ça, c'est un petit peu l'objet de mon talk. Très rapidement, quand même, pour me présenter. je suis Julien Leloup et donc, ça fait quelques années maintenant que je travaille comme SCRE chez Talend depuis 2016 et actuellement, donc en fait, je travaille dans l'équipe qui s'appelle Runtime et donc, c'est l'équipe qui est en charge chez nous de s'occuper de tout ce qui est Kubernetes et sujets associés, les CNI, les ingress controllers, par exemple, le monitoring et le logging et donc, plus précisément là-dedans, moi, ma spécialité, c'est vraiment plus le monitoring, donc la partie métrique vraiment parce que c'est un truc qui m'a toujours intéressé et j'en faisais déjà dans une ancienne vie plutôt on-premises, donc là, il a fallu s'adapter au monde du cloud et pour vous donner un petit peu de contexte, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du genre de business que fait Talend, ce n'est pas vraiment l'objectif, mais je voulais vous donner une idée un peu de la taille que ça représente chez nous. Qu'est-ce qu'on monitor ? Si je m'intéresse uniquement aux environnements de production, on parle là de quatre plateformes de production, certaines sur Amazon, d'autres sur Azure et quand on regarde un petit peu la volumétrie actuellement, la plus petite fait dans les 1500 pods, la plus grosse dans les 2500 et on n'a pas que du pod Kubernetes, on a encore pas mal de machines virtuelles, donc à moitié de C2 de l'Azure VM et on en a à peu près dans les 200 par plateforme et on va retrouver notamment les notes Kubernetes eux-mêmes, mais aussi du back-end qui est toujours stocké sous forme de VM, des choses comme ça et du compute qui n'est pas encore sous forme de pod. Et pour vous faire un petit peu d'historique, en fait, il faut savoir que Prométhéus, on en fait grosso modo depuis 2018. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on bossait pas mal avec Datadog. Le problème qu'on avait avec ça, c'est qu'on monitorait qu'une production. À cette époque-là, on n'en avait encore qu'une seule. On monitorait aussi un environnement de staging, mais par contre, on n'avait rien sur tout ce qui était développement. Et on n'avait rien à proposer à nos développeurs aussi comme infrastructure code. C'est quelque chose qu'on aurait quand même pu faire avec Datadog. Il me semble qu'il y a un provider Terraform qui permet d'automatiser un peu des choses. Mais de toute façon, on ne pouvait pas se permettre en termes de budget de monitorer des plateformes de développement. À un moment, on a commencé à se poser la question qu'il va falloir qu'on change, qu'on fasse quelque chose. Et quand on a regardé nos options, on a assez rapidement évacué l'idée de repasser sur un autre SaaS, d'essayer de trouver un autre software as de services moins cher. On était assez à l'aise avec l'idée d'héberger nous-mêmes les métriques à partir du moment où on choisissait un outil qui était bien documenté dans la mouvance open source parce que c'est vraiment quelque chose que Talen favorise beaucoup. Et on est tombé très rapidement sur Prometheus. J'évacue aussi très rapidement Telegraph et InfluxDB tout simplement parce que quand on s'intéresse au monitoring, à la métrique cloud et conteneurs, d'autant plus si on fait du Kubernetes, Prometheus règne en maître. Déjà, à cette époque-là, c'était très bien installé. On voyait qu'il y avait beaucoup de traction par rapport à ça. Et comme on démarrait notamment notre travail avec Kubernetes à peu près au même moment, on s'est dit il faut qu'on essaye ça, il faut qu'on aille vers ça. Et ça a plutôt bien marché. Par contre, au bout d'un moment, tôt ou tard, on finit par tomber sur des limites, forcément. Il y en a quelques-unes qui sont même ouvertement, qui sont clairement dites sur la documentation de Prometheus. Et pour les évoquer, il faut que je vous parle un petit peu de ces quatre caractéristiques principales. On n'a pas vraiment le temps de revenir un peu sur l'architecture d'un Prometheus. et je pars du principe que les gens ont déjà un petit peu de notion par rapport à ça. Mais je veux revenir sur ces quatre points. Le fait est que quand on fait du Prometheus, on travaille avec un stockage local, uniquement. Il n'y a pas de réplication, il n'y a pas de sharding natif. C'est un compromis qu'ils ont fait et qui est clairement explicité. On vous promet un stockage ultra rapide, super efficace, stocker des millions de métriques, pas de souci. Par contre, ne comptez pas sur nous pour assurer la partie réplication des données. Il y a des stratégies pour ça, mais il faut pouvoir les assumer. Par défaut, on a 15 jours de données dans un Prometheus, donc clairement, ce n'est vraiment pas fait pour du stockage long terme. Ce n'est pas fait pour faire du reporting. C'est fait pour focaliser sur de la métrique opérationnelle, faire de l'alerting sur des données qui remontent à quelques heures, par exemple. Mais si vous voulez aller plus loin, il faudra soit complexifier votre architecture, soit faire intervenir des outils tiers. Et bon, à ce niveau-là, comment dire, avant même d'aller aussi loin, il y a quand même des questions qui se posent au sujet de la haute disponibilité. Puisqu'il n'y a pas de réplication de données, la stratégie pour cela, c'est de faire tourner deux Prometheus à configuration identique qui vont aller chercher les mêmes données. Ça bouffe un peu de network, mais ça va à peu près, ce n'est pas trop problématique. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que du coup, on se retrouve avec deux instances Prometheus autonomes qui chacune ont des variations légères dans leurs données, mais du coup, il n'y a pas de déduplication au moment où on fait une requête. Si vous branchez un Grafana par-dessus, vous allez devoir faire un choix. est-ce que je regarde les données load balancées avec un service Kubernetes, par exemple, qui va vous indiquer les données à un coup du premier réplicat à un coup du deuxième ? Est-ce que vous faites deux data sources pour pouvoir changer vous-même au niveau de votre dashboard Grafana ? Les deux existent. On arrive à vivre avec ça, mais ça introduit quand même une première notion. Il y a un truc un peu particulier avec ça. Et on le retrouve aussi avec la scalabilité qui marche à peu près du même principe. c'est que dès que vous avez un Prometheus qui est vraiment trop gros, vous ne pouvez plus se caler verticalement, vous lui avez déjà donné beaucoup de mémoire et de CPU, la seule solution, c'est de prendre sa conf, la casser en deux et démarrer deux Prometheus différents, chacun avec deux réplicas. C'est pareil, ça commence à faire une complexité grandissante dans votre architecture. Comment vous gérez au niveau de vos data sources dans Grafana ? Est-ce que vous en faites de plus en plus ? Il y a des solutions pour cela, notamment la fédération de serveurs. Mais dans l'ensemble, on sent bien que plus on grandit, plus il y a cette notion justement de complexité qu'il va falloir affronter. Et la solution vient en partie avec cette quatrième caractéristique qui est le fait que Prometheus arrive avec une API dite remote qui supporte deux types d'opérations, Red et Bright, et qui sont faites pour faire des intégrations avec des outils tiers. Typiquement, je prends un exemple parmi tant d'autres, les gens qui font déjà du graphite chez eux, je connais des gens qui utilisent Prometheus uniquement pour sa capacité à collecter des données, mais qui font du remote directement dans leur graphite. Et comme Graphite supporte aussi la partie remote oride, en fait, finalement, ils n'accèdent à leurs données qu'à travers Graphite. Prometheus devient uniquement un agent de collecte, finalement. Ces genres de solutions existent dans la communauté Prometheus. Et il se trouve que Thanos utilise en partie cette capacité. Et le fait est que, grosso modo, si comme nous, vous faites du Prometheus, vous rentrez un peu dans le sujet, vous rajoutez de plus en plus de targets, vous avez de plus en plus de métriques, voilà un petit peu le genre de solution que vous pourriez commencer à identifier pour ces problèmes. Puisqu'il n'y a pas de long-term storage de base, grosso modo, il va falloir faire avec ce que vous avez. Si vous avez besoin de plus de 15 jours, vous pouvez toujours faire un peu de vertical scaling. Mais bon, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, il y a des limites à cela. Et la solution long-terme, en général, c'est souvent d'utiliser du remote right. Alors là, je vais vous dire qu'avec Thanos, justement, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. C'est une approche un petit peu différente. Mais disons que vous pourriez très bien utiliser cette stratégie si vous voulez. Niveau challenge sur le achat et la scalabilité, effectivement, comme on l'évoquait un petit peu avant, plus vous avez de Prometheus et de Réplica, plus vous commencez à avoir un nombre de data sources important dans vos dashboards. Ça devient même compliqué, d'ailleurs, si vous voulez, dans un seul dashboard, afficher des données qui viennent au premier Prometheus. Vous pouvez toujours vous débrouiller avec des panels qui vont chacun chercher le bon truc. Espérez ne pas avoir besoin de croiser des métriques ou de faire des calculs qui viennent des métriques qui sont sur des Prometheus différents. Là, vous ne pourrez pas. Alors, il y a bien la fédération de serveurs que j'évoquais. Elle est très rapidement évacuée par le fait que même si vous mettez un Prometheus par-dessus tous les autres, si vous ne faites pas d'agrégation de données, vous allez le retrouver avec un seul Prometheus exactement comme si vous n'aviez mis qu'un seul tout en dessous, finalement, et vous allez avoir les mêmes problèmes de ressources. Donc, on est obligé de faire de l'agrégation de données. Il y a des gens qui s'en servent très bien comme ça. Là encore, j'ai envie de dire dès qu'on connaît Thanos, finalement, ce n'est plus une solution parce que Thanos, c'est un petit peu la même idée mais sans cette problématique d'agrégation. Et enfin, niveau disponibilité, il y a cette histoire et ça donne une expérience un peu particulière dans Grafana, notamment si vous avez des redémarrages de pod puisque en admettant que vous affichez les données, l'autre balancée de vos deux Prometheus, vous allez avoir un trou de quelques minutes de données. Bon, c'est ainsi, au moment où un Prometheus redémarre, il ne scrappe plus de données, donc oui, il y a un trou, OK, très bien, et vous faites refresh, vous faites refresh et vous voyez que ce trou se déplace. En fait, il a deux positions différentes et forcément, vos deux réplicas Prometheus n'ont pas redémarré en même temps et un coup, vous affichez les données de l'un, un coup, vous affichez les données du deuxième. On arrive à vivre avec, ce n'est pas forcément un gros problème, mais si jamais vous voulez avoir zéro trou dans vos métriques, eh bien là, il va quand même falloir trouver un moyen de faire de la déduplication d'une façon ou d'une autre. et là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots normalement. Il y a peut-être de ça, c'était quand ? C'était 2019, je crois bien, je crois bien que c'était mi-2019. On a identifié Thanos comme étant une solution viable pour nous et je veux vous la proposer aussi, du coup. on peut imaginer Thanos un petit peu comme une surcouche à Prometheus. Il y a une façon en fait de lui rajouter des capacités en plus, mais sans toucher au Prometheus qui se cache en dessous. Ça marche à base de microservices en fait. Il y a quelque chose comme six ou sept microservices différents proposés par Thanos et vous allez choisir ceux qui vous intéressent. En fait, chacun va proposer une feature bien particulière ou un ensemble de features liées et donc, vous n'avez pas forcément intérêt à toutes les utiliser d'un coup. D'ailleurs, je vais vous proposer juste après des recettes pour démarrer avec Thanos et vous allez voir qu'au début, on commence avec juste deux services. Après, on peut en ajouter un petit peu plus et puis derrière, si jamais vous avez besoin de features spécifiques, charge à vous de rajouter des petites briques à la construction globale. Et une des choses qui est vachement sympa avec Thanos pour le coup, c'est qu'ils veulent à tout prix ne pas faire de modifications profondes de Prometheus. Ils veulent absolument faire du couplage large, leur idée, c'est que vous avez votre setup Prometheus, vous ne le touchez quasiment pas, vous ne faites que rajouter des choses qui vont se servir, par exemple, de la remote read API dont je parlais avant, de Prometheus, ou des capacités de ce style. Mais par contre, tout ce qui se passe à l'intérieur de Thanos se passe avec une API à part. Je l'évoque un petit peu justement dans cette partie-là. Ils utilisent une API qui s'appelle la store API qui est en GRPC et ils ne modifient pas, ils n'ont pas fait de modification de code sur la base de Prometheus lui-même. Et le fait est que Thanos, en fait, quand on le prend d'un seul tenant, se fait passer, grosso modo, pour un Prometheus. Vous branchez une datasource Grafana de type Prometheus dessus, vous lui mettez l'adresse à votre Thanos, le Grafana, il n'y voit que du feu. D'ailleurs, il se fait que, d'ailleurs, Thanos embarque les librairies Go2 de Prometheus directement. Ils ne s'embêtent pas à recréer des choses. Ils travaillent beaucoup avec cette communauté. Il y a un petit peu un espèce de groupement de développeurs entre Prometheus, Thanos, Cortex, qui est une sorte, comment dire, ça résout un peu les mêmes problèmes mais d'une façon très différente. Je ne l'évoque pas trop ici. Des gens de chez Grafana. On voit qu'ils se partagent énormément de codes et ils se refilent d'ailleurs du code les uns les autres pour le coup. En fait, ça va se manifester sous la forme d'un seul entry point auquel vous allez pouvoir soumettre toutes vos requêtes PromQL et il va se débrouiller pour aller chercher les métriques là où elles sont. Tout se passe dans votre dos. Vous, vous récupérez en rechange un résultat avec toutes les métriques que vous avez demandées, peu importe d'où elles viennent, peu importe leur Prometheus d'origine, ça peut très bien être des Prometheus qui vivent dans d'autres clusters à côté, vous allez commencer à tout agréger au même endroit. Et souvent, j'ai envie de dire, la plupart du temps, quand on installe du Thanos, on se débrouille aussi pour utiliser sa feature de long-term storage. je vais l'évoquer un petit peu après au moment où je vais vous montrer les recettes, mais grosso modo, on va pouvoir utiliser un object storage classique du S3, Azure, tout est compatible Minayo, ils utilisent les librairies Minayo pour cela. Et vous allez en fait planquer vos blocs de données Prometheus tels quels, non touchés, dans du bloc storage, dans de l'object storage, pardon, et Thanos va avoir la possibilité d'aller le récupérer pour aller, comment dire, appliquer les requêtes promuquelles par-dessus. Il y a un petit truc aussi que j'évoque, même si honnêtement, ça ne sert pas forcément à tout le monde, Thanos a la capacité de faire du down-sampling. Il ne partent par-dessus vos données brutes, donc peu importe à quel rythme vous les collectez d'ordinaire, si votre Prometheus collecte des données toutes les 30 secondes, toutes les minutes, admettons, Thanos va avoir la possibilité, s'il travaille avec ce long-term storage, il va prendre ses blocs et créer de nouveaux blocs additionnels avec des données agrégées à 5 minutes et à 1 heure. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en échange de prendre plus de stockage, il y a un mécanisme automatique au moment où on fait les requêtes promuquelles pour aller sélectionner les données qui ont le plus de sens par rapport à votre requête. Si vous affichez 3 mois de données, il ne va pas aller chercher les données brutes à 1 minute, ça fera beaucoup de résultats et de toute façon, vous ne pourrez pas les afficher. Sur un écran standard, vous ne pourrez jamais afficher 30 secondes ou 1 minute de data point les uns derrière les autres sur 3 mois. Il va plutôt aller sélectionner les données agrégées à 1 heure. Il va économiser un petit peu de bande passante à ce moment-là en échange de stockage pris dans l'Object Storage. Et donc, ça, c'est un peu le point d'entrée que je vous propose si jamais vous avez envie de tester du Thanos chez vous ou que vous commencez à rencontrer ces problèmes d'escalabilité et que vous voulez voir si ça peut vous servir. Je vous suggère de démarrer avec Thanos Query et Thanos Sidecar. C'est les deux seules choses qui sont nécessaires pour cette première recette, c'est-à-dire que vous allez vous débrouiller pour ajouter un sidecar dans votre déploiement Prometheus. Et ce sidecar ne va avoir comme intérêt qu'à aller attaquer ce Prometheus en utilisant son API classique Remote Read. Et il va répondre, en fait, à cette nouvelle API, la Store API de Thanos. Donc, à chaque fois qu'une requête va arriver, admettons, depuis Grafana, mais ça pourrait être exactement la même chose si vous avez des outils qui font du scripting avec du PromQL, vous allez envoyer ça sur Thanos Query comme si c'était un Prometheus. Lui va propager, alors il est très bête, il va propager à tout le monde à quelques détails près. Il regarde quand même l'intervalle de temps que vous demandez et comme chaque store déclare aussi combien de temps il dispose en termes de données, si jamais c'est complètement différent, Thanos Query ne va pas l'envoyer à ce store-là. Mais en admettant que vous demandez une requête assez large, il va aller taper tous les stores connus, donc en l'occurrence les sidecars ici, et il va chercher à récupérer les données là où elles vivent dans Prometheus. Donc là, on n'a pas de long-term storage, on n'a rien, on a juste installé un espèce de front stateless que vous avez configuré. Alors là, j'ai donné l'équivalent de ce que ça donne dans la configuration. Vous pourriez les déclarer unitairement. Souvent, le grand classique, c'est d'utiliser cette syntaxe sous la forme DNS SRV. Donc grosso modo, si vous avez un service Kubernetes qui dispose d'un port nommé GRPC, le système de découverte DNS va aller recouver vos sidecars, les ajouter sous forme de store dans Thanos Query, vous aurez une UI d'ailleurs qui va vous montrer quels sont les stores connus et sur quelle période de temps ils sont capables de répondre. Et très facilement, vous avez grosso modo remplacé la fédération de serveurs de Prometheus. C'est grosso modo ce use case-là. D'ailleurs, j'en parle tout de suite même si je l'évoque dans un slide après. Si vous faites du Prometheus Operator pour déployer vos Prometheus, Prometheus Operator est déjà en capacité de vous ajouter le sidecar et de le configurer pour vous. Donc en fait, si vous êtes déjà sur ce mode-là, vous n'avez plus qu'à activer cela dans votre déploiement de Prometheus à travers la custom ressource qui va bien. Et là, par contre, il faut vous débrouiller pour faire un deployment avec Thanos Query, mais c'est du stateless. C'est un ou deux fichiers de manifesto YAML et c'est plié. Ça, c'est la version un peu plus poussée. Ça, c'est le salad de tomate-oignon de Thanos, on va dire. On reprend ce qu'on avait avant. Par contre, on s'ajoute la capacité de faire du long-term storage. Ça, c'est quand même quelque chose que les gens vont rapidement aller chercher. Le but, c'est alors de baisser la rétention de vos Prometheus. Plutôt que de garder 15 jours de données, vous en gardez que quelques jours, vous réduisez leur taille en mémoire aussi en passant puisqu'il y a quand même moins de données à traiter finalement. Et le sidecar est alors configuré pour pousser ces blocs. Il fait juste une copie de fichier dans S3 ou votre blob storage Azure ou peu importe ce que vous utilisez. Il prend les blocs tels quels. Vous pourriez très bien déployer un autre Prometheus à la main et recopier les blocs dedans. Ça marcherait. Il ne fait aucune modification dessus. Et la petite différence aussi par rapport à avant, c'est que maintenant qu'on a les blocs dans S3, il nous faut ce composant appelé TanoStoreGateway qui lui aussi répond à la StoreAPI. Vous pouvez quand même configurer votre TanoStore pour lui dire au fait, il y a quelqu'un d'autre qui supporte la StoreAPI maintenant qui existe. Tu le trouveras à cet endroit-là. Lui, par contre, au lieu d'aller demander des données dans un Prometheus associé, il va tout simplement aller taper dans les blocs S3. Il va regarder leurs métadatas. Il va regarder justement quel bloc est susceptible de contenir la donnée puisqu'il y a quand même dans l'index, il y a la liste des métriques qui font partie du bloc. Il va le télécharger localement. Il va utiliser la librairie de Prometheus habituelle pour traiter du promql sur un bloc de données et la même librairie qui est utilisée à l'intérieur de Prometheus. Et il va vous répondre. Et comme d'habitude, TanoStoreGateway va simplement réagréger les résultats qui viennent de partout pour vous renvoyer tout ça. Donc si cette fois-ci vous demandez ou vous envoyez une requête qui demande des données qui dépassent l'arrêtation de votre Prometheus, pour peu que les données aient été poussées dans l'objet de Storage, vous aurez une réponse qui contient les données issues de Prometheus pour la perte de rétention plus des données qui viennent du store qui auront été agrégées dedans. Et alors souvent, c'est une bonne idée quand on utilise le TanoStore, c'est une bonne idée d'ajouter le TanoS Compactor avec qui lui est un espèce de cron job que vous pouvez faire tourner sous forme de job Kubernetes ou de long running job sous la forme d'un deployment ou d'un stateful set qui lui apportage de venir quand même retravailler rapidement les données, c'est-à-dire qu'il va appliquer l'algo de compression de Prometheus qui est désactivé quand on utilise le sidecar qui pousse les données, c'est les données brutes qui sont poussées ici. Il vient refaire la compaction par-dessus pour faire gagner un petit peu de stockage quand même, on n'est pas des animaux et si vous l'avez activé, c'est par défaut, c'est activé, il va vous effectuer le down sampling que je mentionnais avant. Donc, il va en même temps qu'il va faire la compression, il va produire ces nouveaux blocs de données que j'évoquais et il va les pousser dans S3. Donc ça, ça demande un peu plus de travail. Maintenant, je ne vous cache pas, quand nous, on s'y est collé, on était quoi ? 5 dans une pièce pendant 3 jours, on avait fait un workshop où on disait on va essayer de travailler là-dessus, voir si on peut s'en sortir avec Thanos pour résoudre nos problèmes. Au bout de 3 jours, on avait un POC fonctionnel avec Store et Compactor. Alors, il manquait l'industrialisation, il manquait pas mal de choses, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas particulièrement difficile à mettre en œuvre. Je vois que je dépasse un petit peu le temps, je ne vais pas trop parler de ces contenants-là. On avait un peu déjà déjà, d'écoute, t'inquiète. Ah, ok. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, sachez qu'il existe d'autres composants que vous pouvez ajouter à la mixture, notamment le courrier frontend est sympa parce que vous allez pouvoir faire du caching si vous avez plein d'utilisateurs sur votre Grafana qui regardent le même dashboard pendant Vidébug, c'est le genre de truc qui peut être sympa. Je n'évoque pas trop les autres, ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas à me joindre derrière ou à aller voir la documentation Thanos qui est vraiment très complète. C'est très agréable d'ailleurs pour le coup. Je veux simplement par contre finir avec ça. Je vais vous donner un petit peu ce que nous, on en a pensé depuis le temps. Ça fait maintenant quasiment deux ans qu'on travaille avec. J'insiste vraiment sur le fait que ça a été très simple de rentrer dedans. On était avec un setup Prometheus qui commençait à se complexifier. On commençait à être un peu embêtés et en très peu de temps, on a réussi à s'en sortir avec Thanos à l'époque. Mais d'ailleurs, il a pas mal évolué depuis. Il s'est encore amélioré. Et le fait justement qu'il travaille vraiment très bien avec le Prometheus Operator, c'était quelque chose d'assez pratique finalement. On n'a pas eu à travailler sur la partie sidecar. On a juste activé le sidecar dans Prometheus Operator. On a rajouté deux values dans notre déploiement Helm et on avait le sidecar. Pareil, si vous utilisez déjà l'opérateur pour tout ce qui est alerting et création de rules en Prometheus, ce composant Thanos Ruler que je n'ai pas trop évoqué, c'est un peu la librairie de Prometheus pour faire des rules, mais au niveau de Thanos pour certains use cases, vous allez pouvoir utiliser exactement le même outillage. C'est quand même vachement pratique. Vraiment, le fait qu'il y ait une déduplication au niveau des requêtes, c'est quand même vraiment pratique aussi. Pour le coup, on n'a plus de questions de la part de nos développeurs qui nous disent comment ça se fait que j'ai un trou de cinq minutes dans mes données. Ça n'existe plus. vous faites un redémarrage de vos Prometheus, du moment où ils ne redémarrent pas en même temps, vous ne voyez rien au niveau de vos métriques. Le caching, la paralysation, ça a aidé un petit peu sur la performance. Ce n'est pas le premier truc à faire, mais dès que vous commencez à vous laisser un petit peu aller, à mettre de plus en plus de métriques et à dire à vos gars, allez-y, vous pouvez envoyer de la query, vous pouvez demander trois mois de données, faire du caching, ça devient intéressant. Et si jamais vous avez des use cases qui commencent à ressembler un peu à du reporting et vous vous intéressez à des données sur de grands échelonnages de temps, le downsampling, c'est vraiment utile. Par contre, vous pouvez vous en passer si jamais vous avez déjà une stratégie qui sépare clairement le reporting du monitoring. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Un point de vigilance. On a tendance, au début, sur les premiers mois, on a tendance à rapidement se laisser aller. Tout ça est très facile, rajouter un nouveau Prometheus avec son sidecar et on commence à scraper des nouvelles données. On en rajoute, on en rajoute. Ça se passe très bien. Par contre, autant le stockage n'est pas un gros problème dans cette histoire, autant vos store gateways qui sont en mesure d'aller chercher ces blocs dans le downsam storage vont rapidement prendre du ventre en mémoire. Nous, on a dû imposer des limitations. On peut dire à une store gateway de ne s'intéresser à des données que par exemple jusqu'à un mois dans le passé ou deux mois. On a mis des limitations comme ça, même si on garde les données sur plus longtemps parce que ça nous laisse la possibilité si jamais on a un gros problème de démarrer une autre store gateway à la main, elle aussi échelonnée dans le temps. Par exemple, on va aller focaliser entre moins trois mois et moins quatre mois de données par exemple et on retrouvera nos données sans problème. Mais comme on ne veut pas exploser notre budget mémoire, on fait des limitations. Typiquement, on donne un mois de données aux gens puisque finalement, c'est la majorité de notre usage. C'est du monitoring, ça remonte sur un mois maximum. Si jamais ça doit changer, à ce moment-là, on adaptera notre stratégie de déploiement, on consommera plus de mémoire, on rajouterait une deuxième store gateway qui prendra le relais, qui montrera des données un peu plus vieilles. Pareil, sur le Thanos Compactor qui s'amuse à faire de la compression et du downsampling, plus vous avez de données, plus il mange de la mémoire. Il faut faire un petit peu gaffe à lui. Ça, c'est des choses qui interviennent au bout de six mois à un an d'utilisation de Thanos si vous commencez à bien vous prendre au jeu, on va dire. Mais voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Parfait. C'était super intéressant, Julien. Merci pour ces infos-là. C'est vrai qu'en général, c'est super intéressant d'avoir des retours et des expériences pour ne pas faire les mêmes erreurs ou faire les mêmes choix. Du coup, si vous voulez, on passe aux questions par rapport aux questions qui ont été postées sur le chat. Du coup, on commence les dernières vers les premières. Du coup, pour Julien, je ne sais pas si tu as vu la question d'Arthur. Alors, je vais la lire. Tu as répondu un peu sur la fin. Ah, OK. Du coup, je vais prendre peut-être les questions dans l'ordre. Je ne crois pas avoir répondu à la question de Gérald. Ce que j'entendais par monitoring as infrastructure as code, en fait, il faut que j'explique un petit peu qu'au moment où on utilisait du Datadog, en fait, c'était utilisé très à l'ancienne, c'est-à-dire que vous vouliez créer une alerte, quelqu'un de l'équipe 6admin, de l'équipe opération, parce que c'était encore séparé à cette époque-là, allait dans Datadog et créait l'alerte. Nous, ce qu'on voulait à tout prix, c'était sortir de ce mode-là. On voulait deux choses. La première chose, on voulait que ce soit automatisé par de l'infrastructure code, de la même façon qu'on automatise un déploiement pour s'en assurer de la fiabilité, de la reproductibilité. On voulait que la définition des alertes de monitoring, voire des dashboards aussi, soit sous forme de code, entre autres, pour qu'on puisse faire des reviews, par exemple, que ça passe par des pull requests, que les membres de l'équipe fassent des reviews. Et alors, si possible, et ça, c'est quelque chose qu'on a obtenu avec Thanos, en réalité, on l'a plutôt obtenu avec PromityX Operator, que ce soit carrément les développeurs qui proposent leur définition d'alerte et leur dashboard. Il y a assez peu de plus-value que ce soit une autre équipe qui s'en charge, c'est eux qui connaissent le mieux les métriques qu'ils veulent exposer ou qu'ils veulent aller chercher, ce qu'ils veulent en faire et comment ils veulent les afficher. Donc ça, en l'occurrence, avec PromityX, mais plutôt PromityX Operator, c'est des choses qui se font bien. Un dashboard Grafana, ça devient du JSON dans une ConfigMap, une alerte ou une rule Prométheus, ça devient une ressource type Prométheus rule qui va être attachée à un Prométheus de manière assez automatique. Ça, c'est vraiment très sympa pour le coup. En termes d'autonomie des devs, c'est génial. OK, merci, c'est clair. Et alors, du coup, la deuxième question, alors, pour avoir les Prométheus complètement stateless, je ne suis pas bien certain que ce soit possible. Le mieux que je puisse dire, c'est qu'on peut les rendre vraiment, vraiment très petits. Au mieux, on peut, par exemple, conserver une demi-journée de données. Par contre, à ma connaissance, on est systématiquement quand même obligé de garder le fait qu'il y a une TSDB locale et donc un persistent de volume associé. je ne crois pas qu'il soit possible de complètement désactiver le stockage local à ceci près une piste intéressante là-dessus. Alors, je ne l'ai pas évoqué, du coup, c'est un des trucs que j'ai un peu squeezé. Dans les cas où on n'a pas la possibilité d'exposer le site cart à nos, admettons, vous opérez des Prométheus chez des clients. Ils ont leur propre Kubernetes et si vous leur dites d'ouvrir un port GRPC sur leur Ingress Controller et leur Firewall et qu'ils disent non, la seule solution que vous avez si vous voulez continuer de faire du Thanos, c'est d'utiliser la possibilité de faire du Remote Write depuis Prométheus. Vous gardez des Prométheus Vanilla, il n'y a plus de Thanos Icar, vous leur dites de faire du Remote Write, donc cette fois-ci, c'est le trafic qui va sortir de chaque client pour arriver chez vous et Thanos propose un composant qui s'appelle Thanos Receive qui, lui, va recevoir ces Remote Write et il va les stocker dans une TSDB locale, c'est-à-dire la même que Prométheus, encore une fois, c'est les mêmes librairies qu'ils utilisent et il va l'exposer au reste de Thanos. Donc, en fait, vous déportez le stockage chez vous et vous dites juste à vos clients envoyez-nous vos données. Dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr de ce que je raconte, mais il est peut-être possible de désactiver le stockage local du Prométheus parce que finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est de faire du push des Remote Write. Par contre, je pense que ce n'est pas une super idée de procéder ainsi parce que si jamais pour XO raison, votre endpoint à vous n'est pas disponible, tant que vous avez du stockage local avec Prométheus, il va continuer d'engranger les données, il va chercher à renvoyer ce qu'il n'avait pas réussi à envoyer jusque-là. Donc, sans ce cache, vous risquez de perdre des données. Par contre, il est probablement possible de le considérer comme stateless simplement en ne lui mettant pas un persistant de volume et vous dites, OK, ces données sont des données éphémères, elles sont juste là en tant que sécurité, mais si jamais mon pod redémarre, je perds toutes mes données, ce n'est pas grave. Je l'accepte comme compromis. Sinon, j'avais une autre question aussi pour toi, Julien. À niveau de, juste pour avoir une idée de contexte, pas forcément voir les chiffres exactes que vous cherchez à GTN, mais au niveau du stockage, du volume de stockage, vous gérez combien de stockage avec le temps et quelle rétention à peu près pour voir ? Oui. Alors, sur les choix qu'on a faits et qu'il y a d'ailleurs à titre personnel, j'en ai dit, on va probablement les revoir un petit peu parce que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire différemment. Jusque-là, on avait choisi de faire les choses suivantes. La rétention dans l'object storage, donc c'est Thanos Compactor qui s'en charge au même temps qu'il fait la compression, tout ça, il en profite pour regarder les blocs les plus vieux et appliquer la politique de rétention que vous avez définie. On garde 15 jours de données brutes parce qu'on considère que c'est la période sur laquelle elles sont les plus intéressantes. Ça, c'est une des choses qu'on va probablement changer parce que j'ai vu récemment dans la documentation de Thanos qui disait si vous n'avez pas trop peur de payer un peu de stockage, gardez vos données brutes aussi longtemps que vos données agrégées à 5 minutes et à 1 heure. Comme ça, ça vous permet de faire du drill down mais dans le passé. Si vous regardez les données d'il y a 3 mois mais que vous les regardez sur une semaine, par exemple, vous aurez toujours les données brutes à 30 secondes, une minute en fonction du use case. Ça, c'est à décider en fonction de chacun. Nous, on garde donc 15 jours de données brutes, 3 mois de données agrégées à 5 minutes et 6 mois de données agrégées à 1 heure même si, comme je l'évoquais, on ne se permet de visualiser les données que sur le mois passé. On ne fait de la rétention en fait que pour le cas ou pour vraiment le moment où, je ne sais pas, on craque complètement où on se rend compte qu'on a eu un problème il y a 3 mois et qu'on a absolument besoin d'aller observer ces données auquel cas manuellement, on va faire la manip que j'évoquais de déployer une store gateway un petit peu au dernier moment, dédier des ressources à ça et puis la tuer après. Et au niveau du volume de stockage, je ne saurais pas dire sur tous nos environnements mais j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Sur la plateforme Azure, on doit être à quelque chose comme 5 terabytes de données, ça évolue en fonction des moments parce que si jamais vous avez des pics de métrique, vous allez commencer à monter, à monter puis soudainement la rétention va passer et vous allez redescendre. On va dire entre 3, 5 et 5 teras de données. Oui, c'est déjà un peu mal de fonds, surtout si c'est juste un environnement, si tu as 4, du coup, ça a mal à le niveau de volume. Et du coup, une autre petite question, tu disais que du coup, vous avez pris le choix de passer 17 ans, c'était vers 2019 qu'il n'y avait pas beaucoup de choix non plus à l'époque. Mais du coup, en plus, là je veux que tu sais, je pense que tous les gens ici et tous les gens suivent, il y a Amazon et la WS qui a proposé maintenant un premier T-Ous manager. Je ne sais pas si ça, est-ce que ça va vous refaire réévaluer vos choix ou pas ? Ça ne change pas grand-chose ? Alors, le choix de talent, je ne pense pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Par contre, si c'était à refaire maintenant, clairement, on regarderait de ce côté-là d'abord. Avoir au niveau des prix, je pense en fait, c'est surtout là où ça va se retrouver. Parce que finalement, à partir du moment où c'est un premier T-Ous manager et dont il gère tous les aspects stockage et compute, pourquoi pas à ce moment-là en profiter effectivement pour le scaler ? Il y a probablement des limites. Probablement qu'à un moment ou l'autre, il faut créer plusieurs services managers un peu comme on ferait plusieurs petits premier T-Ous. Et on retombe sur les problèmes d'architecture que j'évoquais. Mais est-ce qu'on ne ferait pas différemment ? Par exemple, je ne pense pas que nous, ça nous fera réévaluer notre choix. Par contre, quelqu'un qui arrive maintenant, ça vaut probablement beaucoup qu'il regarde. de ce côté-là. J'ai un petit peu peur du pricing, je pense. Oui, ça va. Parce que le fait est que la raison qui nous a fait faire du premier T-Ous et qui nous a fait poursuivre cette voie avec Thanos, c'est que le coût opérationnel est assez faible. Alors, il faut payer pour du compute et de la mémoire, surtout de la mémoire en fait. Le CPU, ça va à peu près. Mais plus on veut de métrique, plus il faut voir pour de la mémoire. Mais à la limite, ça va à peu près. Ce n'est pas quelque chose qui nous gêne trop. Le stockage, c'est pareil. Le stockage S3, bon, il pourrait être plus petit. On pourrait certainement appliquer plus de rétention parce que finalement, il y a quand même beaucoup de données qu'on n'utilise pas. Ce n'est pas ce qui va nous choquer le plus. En tout cas, comparé à ce qu'on payait avant avec Datadog pour un scope plus petit. Parce que là, on a ça. Je vous ai parlé de nos prods, mais on fait ça sur toutes nos plateformes. Les gars, quand ils développent avec leur M-Chart, ils peuvent tester leurs alarmes et leur intégration Prometheus des plateformes de dev. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec la ressource managée. Honnêtement. OK, merci. Du coup, on passe aux questions de Boris. Il y avait des questions pour toi ? Je ne sais pas si tu as regardé. Oui, j'ai regardé, bien sûr. Alors là, on remonte à la première. Est-ce qu'il y a des normes auxquelles comparer des métriques de performance ? Un peu comme un scoring de perf. Oui et non. Sur des sites web, il y en a, et notamment, Google Web Dev a produit ce qu'on appelle les Core Web Vitals. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ou si vous en avez entendu parler. Ça a fait grand bruit parce que ça va servir en fait à toutes les évaluations pour le SO. Donc, ça inquiète tous les marketeurs web. Ça s'appuie sur trois choses, sur à quelle vitesse on voit le premier élément important graphique à apparaître. Ils appellent ça Largest Contentful Paint. Sur le FID qui mesure l'interactivité, c'est en combien de temps le browser nous rend la main s'il y a une action sur le premier script. Et puis, la stabilité visuelle. Là-dessus, il y a des métriques. Je vais mettre une réponse avec, on a un article en fait de blog qui répond précisément à cette question-là. Si je fais une réponse plus complète et plus orientée vers des gens qui ont des applis web plutôt que des que des sites web, justement, sur le SPA, il n'y a pas vraiment d'un bac ou d'éléments clairs sur ce que c'est que la bonne réactivité, par exemple, d'une SPA sur l'école API, sur l'exécution des scripts, etc. Et nous, c'est un truc sur lequel on va se pencher. Nous, les pistes qu'on a, c'est déjà de baseliner, de baseliner entre différentes populations qui utilisent la même application, de baseliner, on va dire, d'un moment à un autre, d'un type de transaction à un autre. Ça, c'est des éléments qui sont importants. L'autre élément qui est intéressant, ce serait de faire du benchmark entre différents clients qui ont des applis SPA. Et ça, il nous faudra quelques clients, mais c'est clairement un truc auquel on pense pour ça, mais aussi, par exemple, pour les choix d'infrastructures. C'est-à-dire, par exemple, vous avez la même population géographiquement et d'un point de vue device qu'un autre client de KADISCA. L'idée, ce serait d'avoir accès à des données anonymisées qui vous disent quelle architecture cloud ont des clients qui ont de meilleures perfs que vous. Quel CDN utilise celui qui a une perf qui est 45% meilleure que la vôtre ? Quel hosting utilise un client qui a la même population que vous, mais qui host ailleurs ? Voilà. Ça, je ne sais pas si ça répond correctement à la première question. Oui, ça va, c'est clair, merci. Un détail, en général, on fait ces scores-là sur des personnes de 775. Ça, c'est un peu le consensus, on va dire, en termes de monitoring web. Le back-end de stockage de toutes ces métriques, alors, ce n'est pas dans notre doc, mais c'est une base de données avec laquelle nous, on travaille depuis longtemps. Nous, on a cherché des bases de données ces 15 dernières années qui tenaient notre charge et qui ne soient pas des bases de données verticales. On a essayé MoneyDB, qui était un projet open source qui a été très intéressant qu'on a abonné. Et puis, dans notre avant-dernière expérience, on a trouvé une base open source qui est financée par Yandex. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Yandex, mais Yandex, c'est le Google russe. et pour tout ce qui est publicité et Search Engine, en fait, ils ont créé une base qui s'appelle Clickhouse qu'ils ont ensuite open sourcée, qui est ultra puissante, qui n'est pas forcément extrêmement facile à intégrer dans un projet, mais qui, par contre, a une puissance en termes de perfs, en termes de fonctions d'agrégation. On a un peu parlé d'agrégation quand on parlait de Prométhéus. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et les perfs, en fait, de ces back-ends-là pour ce type de choses, pour des métiers comme le nôtre, sont hyper importants parce qu'on passe notre vie à agréger des choses pour pouvoir les présenter dans un délai raisonnable quand les requêtes, en fait, concernent des quantités de données gigantesques. Voilà. Si ça vous intéresse, je pense que notre CTO pourrait vous faire une présentation entière sur Clickhouse. Il est amoureux, fou, de Clickhouse. Après, je ne sais pas si c'est pertinent pour vous ou si ça a l'intérêt. Est-ce qu'on peut recevoir des alertes sur les éléments critiques ? On peut faire un sondage, on peut le proposer. je sais que je ne connaissais pas pour la base de données, mais sinon, oui, pour la partie alerte, je pense que c'est une question que moi aussi, je me suis posé, je ne sais pas si c'est dans le code de votre... Oui, alors, aujourd'hui, on n'a pas d'output, on va dire, tout fait, dans KDISCA qui fournit une alerte, des webbooks ou un truc comme ça. On a l'architecture de Stream Processor qui le fera parce que l'alerting, on ne peut pas le faire sur la base de requêtes qui sont faits sur notre base de données. Il faut qu'on fabrique en fait des baselines en temps réel en même temps qu'on ingère les données pour ne pas avoir requêté à nouveau dans les données parce qu'on a trop de données. Quand il y a 8 millions d'utilisateurs sur un des TNM de nos clients par heure, on ne peut pas aller rechercher toutes ces données-là pour calculer les choses. Il faut le faire en fait à la volée. Donc, on a déjà construit une partie d'infrastructure qui va faire ça. Ce sera à base de Kafka pour la gestion et puis après, il y aura une partie Spark qui fera aussi un certain nombre de calculs dans le machine learning en temps réel pour ensuite taguer des données à postériori, notamment soit pour les outliers soit pour les données anormales. Il y aura, c'est là-dessus que ça puera en fait le service d'alerting. Aujourd'hui, quand un de nos clients veut faire de l'alerting, en fait, il utilise quoi ? Il utilise notre API qui permet d'aller retirer une time series par exemple sur une métrique particulière sur un ensemble de données qui est cohérent pour lui pour faire de l'alerting et il l'intègre dans un système d'hypervision où il gère son alerting pour plein de choses. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas fini, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Il y avait une question pour la partie, pour tout ce qui est asynchrone ou de WebSocket ? Alors, aucun problème, en fait, autant pour HTTP2 que pour HTTP3, en fait, toutes les métriques vont être, en fait, tracées exactement de la même façon. En fait, c'est le browser qui trace ça. Donc, que ce soit une requête en consomme en asynchrone ou pas, ça ne change pas grand-chose et on va avoir des métriques qui vont être fournies par le browser, par l'API d'avigation timing des browsers exactement de la même façon. Du coup, ça répond un peu à la question d'après, comment est-ce que vous mesurez ça sur le device ? Du coup, c'est vraiment dans le browser qui est intégré. Exact. Nous, on a deux types de données. On a soit des données qu'on récupère des browsers. À terme, on peut tout à fait envisager qu'on aura aussi un SDK pour les appels immobiles natives. Mais ce sera ça qui instrumentera finalement le endpoint et permet de récupérer des métriques de perf telles que vues par le endpoint de l'utilisateur. C'est ça qui est intéressant. Et puis, l'autre source de mesure, c'est des stations qui sont soit installées par le client dans son infrastructure, soit par nous ou un peu partout dans le monde sur des points stratégiques, réseaux qui nous intéressent pour faire nos tests. Et là, on fabrique nos tests et on les maîtrise de bout en bout. C'est ce qui nous sert notamment à tracer tout le cheminement réseau, toutes les mesures de latence, de perte, etc. Du coup, une petite question juste liée à ça du coup. C'est que tu sais pour avoir les mêmes pour s'arriver à reproduire ou ré-échouer les mêmes requêtes que les utilisateurs font depuis n'importe quel endroit pour pouvoir faire une sorte de replay des requêtes ou pas ? Ou c'est juste basé sur le trafic réel et tout ça ? Ça, c'est un truc qu'on va faire, mais si tu veux, le test actif, il nous sert à autre chose que ça. L'objectif du test actif, ça ne va pas être de refaire toutes les requêtes possibles que font tes utilisateurs. L'objectif du test actif, en fait, c'est d'emmener ton diagnostic plus loin que ne permet les traces que te fournit ton navigateur. Je vais te donner un exemple. Tu vois que depuis tel opérateur au Brésil, tu as un temps de connexion qui est très long jusqu'à ton CDN. Tu ne sais pas quelle est la résolution DNS de ton CDN et où c'est renvoyé. Par exemple, tu vas faire une résolution DNS depuis une station qui se trouve proche de tes utilisateurs pour voir où ils renvoient et quelle est la résolution. Et ensuite, si par exemple, tes données, tes traces de browser te disent la latence est super longue jusqu'à tel host, toi, tu vas te demander pourquoi. Et là, tu vas lancer des tests qui sont beaucoup plus sur l'infrastructure réseau, de savoir par quel chemin tu passes, s'il y a des signes de congestion, si tu es renvoyé au bon endroit ou pas. Et l'idée des tests actifs, c'est plutôt de compléter l'information que de la dupliquer et de la compléter en profondeur. c'est-à-dire de se dire avec les traces que m'envoient mes browsers, je suis capable d'identifier où se situe le problème. C'est un problème de DNS, un problème de réseau, c'est mon serveur qui répond lentement et avec les tests actifs, on va essayer d'aller plus loin pour comprendre pourquoi le DNS, pourquoi le réseau répond mal, pourquoi l'établissement de DNS pose problème. Ok, ok. Bon, sur le chat, il n'y a pas d'autres questions. Du coup, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps de tout le monde, je vous invite, si vous avez des autres questions, de contacter les gens dans le groupe Telegram. On peut continuer la discussion là si ça vous va. Et du coup, je pense qu'avec ça, on peut finir le meetup. Merci à tous. Déjà à Boris, à Julien et à Gérald aussi, spécialement pour élarger le meetup virtuellement. Et merci à tous les participants aussi, tous ceux qui ont hésité et posé des questions aussi. Et voilà, et du coup, pour la suite, on se retrouve sur le groupe Telegram si vous avez des autres questions ou des sujets, si vous avez des idées pour faire des présentations. N'hésitez pas à venir m'en parler aussi. Je pense que tous les sujets qui sont un peu autour du SRE, des BOPS, des Reabilities sont intéressants. Je pense qu'il y a des gens toujours intéressés pour écouter ça. Et aussi, ça reste un espace assez convivial pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de se faire un truc super préparé ou sérieux. Voilà, c'est ouvert à tout le monde aussi pour ce qui débute en faisant des trucs aussi, ça peut être un bon espace pour commencer. Du coup, merci à tous. Bonne soirée et à la prochaine. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Ciao. À la prochaine. Du coup, je t'enverrai le lien pour télécharger le recording. Merci. Encore une fois. Bonne soirée à tous. Oui, je disais que je t'enverrai le lien pour télécharger le recording. Parfait. après, je pense que je vais le mettre sur YouTube ou quelque chose comme ça. Yes, ça marche. OK, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.